Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dites-moi si vous me recevez très bien, que Dieu vous bénisse, quelle grâce, quel privilège que le Seigneur nous accorde. Est-ce que quelqu'un est là, présent ? Est-ce que quelqu'un est connecté ? Si tu es là, commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Quel privilège que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé, comme nous avons annoncé que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'aller à la phase pour clôturer ces 14 nuits des tribunaux de minuit. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a été béni au travers de ce jour ? Aujourd'hui, nous sommes aux 11e nuits. Qui a été béni au travers de ces nuits ? Alléluia. Quelqu'un avec moi. Si tu as été béni, tu peux commencer à faire monter le fire. Alléluia. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Si tu as été béni, si tu es béni par ce moment précieux, tu vas commencer à faire monter de fire, de fire devant la présence de Dieu. Il y a une grâce exceptionnelle que Dieu va accomplir dans la vie de quelqu'un. Alors, tiens-toi debout devant la face de Dieu. Ta position va déterminer tes possessions et tes victoires. Et ça va être glorieux et puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici ? Commence déjà à liker la vidéo. Que Dieu bénisse tout ceux-là qui likent la vidéo. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta vie. Pendant dix jours, tu as été dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes aux onzièmes nuits, douzièmes nuits, treizièmes, quatorzièmes nuits. Nous allons, n'est-ce pas, avancer dans une autre délivrance, une autre dimension de délivrance. Écoute-moi bien-aimé. Écoute, tout ce que nous sommes en train de faire, si vous ne mettez pas la foi et que ces prières, vous la prenez comme toute autre prière, il n'y a aucun résultat qui arrivera dans votre vie. Lorsque nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans des moments pareils, c'est que nous nous sommes décidés d'avancer avec Dieu jusqu'à remporter des victoires. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque l'éternel donne des orientations, il faut suivre. J'insiste toujours, vous allez voir, toutes les personnes qui ont vu la main de Dieu dans ces ministères de la prière évolutionnaire, ils vous diront que j'ai suivi telle orientation, je fais telle chose que l'homme de Dieu a dit, j'ai suivi telle orientation et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. La main de Dieu dans ta vie se cache derrière ton obéissance aux orientations données par Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici, my God ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Est-ce que tu as jeûné ? Est-ce que tu as jeûné aujourd'hui ? Est-ce que tu étais réellement dans le temps de jeûne ? Il y avait trois paliers ou bien trois catégories de jeûnes, bien-aimés, des zéro heure, n'est-ce pas, à 12 heures, ou bien deuxième catégorie des zéro heure, n'est-ce pas, à 15 heures, et la troisième catégorie des zéro heure à 17 heures ou 18 heures. Si tu as jeûné, manifeste-toi parce que je vais prier personnellement pour toi. Si tu as jeûné, manifeste-toi, dis-moi dans quelle catégorie tu as jeûné, sois sincère devant Dieu, bien-aimés, nous ne sommes pas ici en train de jouer, nous sommes en train, bien-aimés, de chercher ta délivrance, de chercher notre délivrance et de chercher le Dieu de notre délivrance. Si tu as jeûné, dis-moi de quel palier tu as jeûné, de quelle heure à quelle heure tu as jeûné, si c'est des zéro heure à 12 heures, si c'est des zéro heure à 15 heures, si c'est des zéro heure à 18 heures, bien-aimés, je vais prier maintenant pour toi. Je vais prier et je vous avais dit, si vous êtes sous le traitement ou une prescription médicale, de ne pas jeûner ou vous prenez des médicaments, ne jeûnez pas. Ou si vous êtes, n'est-ce pas, enceinte, ne jeûnez pas. Mais tous ceux-là qui ne sont pas dans ces conditions, si vous avez jeûné, je voudrais prier pour vous, que l'éternel Dieu, le Dieu de mon onction, puisse vous localiser maintenant. Si tu as jeûné, prends ta bouteille d'une onction, prends ta bouteille d'une onction, je vais prier pour toi. Il y a une grâce qui se manifeste maintenant. Il y a une grâce qui se manifeste. Je vais prier maintenant pour ta bouteille d'une onction, Père éternel, je viens prier pour cette huile. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cette huile soit le support du miracle et de la grâce dans la vie de ta fille et de ton fils, qui est en train de me suivre maintenant. Maintenant, éternel, il a jeûné selon l'ordre et l'orientation que tu as donné. Seigneur, qu'il monte dans une autre dimension de puissance, qu'il monte dans une autre dimension de puissance, qu'il monte dans une autre dimension de puissance, qu'il monte dans une autre dimension de puissance. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu, que les verrous de fer soient brisés devant lui, que les verrous de fer soient brisés devant elle, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, que les verrous de fer soient brisés, que les verrous de fer soient brisés, que les verrous de fer soient brisés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prendre ce type d'oxygène, tu vas vendre, bien aimé dans le Seigneur, le pomme de tes mains, tu vendes ton nombril. Pourquoi tu dois vendre le pomme de tes mains? Pour posséder ce que l'éternel a décidé pour toi. Pourquoi tu dois vendre ton nombril, bien aimé dans le Seigneur? Pour briser et couper le lien du cordon ombulical. Tout lien qui te retient, tu peux le briser par cela. Tu prends ce type d'oxygène, tu vendres la plante de tes pieds. Pourquoi tu dois vendre la plante de tes pieds? Parce que la plante de tes pieds a une promesse. La Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que vous me recevez très bien, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que la connexion est correcte? Dites-moi si tout est correcte, je vais avancer. La Bible dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas vendre la plante de tes pieds. Et pendant que tu es en train de faire, je suis en train de prier pour quelqu'un. Quelqu'un me dit la connexion. Oh my God! Au problème des connexions, si vous avez un problème des connexions, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Car la connexion, elle est très, très bien. Elle est bonne la connexion. N'est-ce pas? Hallelujah! Je vais commencer à prier pour toi qui as jeûné. Toi qui as pris le temps de jeûner, je vais prier pour que la grâce de Dieu se manifeste et te localise. Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens prier, éternel Dieu, pour ton fils et ta fille qui a pris le temps de jeûner devant ta face et devant ton trône, qui a obéi à cette recommandation de jeûne. Je prie, éternel Dieu, que ta main puissante la localise, que ta main puissante la localise, qu'elle soit localisée, qu'il soit localisé, qu'il soit localisé, que ta main puissante le localise, que ta main puissante le localise. Maintenant au nom puissant et précieux de Jésus Christ Je prie pour que la grâce et la puissance de Dieu Se manifestent dans sa vie Maintenant au nom puissant et précieux de Jésus Christ Que ces temps de jeûne qu'elle prend devant ta face Puissent produire le miracle dans sa vie Puissent produire le miracle dans sa vie Puissent produire le miracle dans sa vie Dans sa vie au nom puissant et précieux de Jésus Christ Que la délivrance de Dieu arrive dans ta vie Et que ton obéissance produise des miracles Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Amen Cher ami, prenez avec moi Romain le chapitre 8 Romain le chapitre 8 Oh my God Romain le chapitre 8 Il y a quelqu'un qui m'écrit, il n'y a pas de connexion Je ne sais pas si vous me recevez très bien Je dis si vous ne me recevez pas très bien S'il vous plaît cher ami Déconnectez-vous et reconnectez-vous Oh my God Et pourtant j'ai une très bonne connexion là L'ennemi est vaincu Le diable vaincu Le diable vaincu L'ennemi est vaincu 5 sur 5 Bien sûr que j'ai une bonne connexion Alléluia Rabba sandababbo Prenez avec moi Romain le chapitre 8 Parce que nous allons déjà dépoler Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 Est-ce qu'il y a un révolutionnaire ici ? Commence à liker la vidéo Pendant que tu es en train de liker la vidéo La puissance de Dieu est en train de te visiter D'une manière exceptionnelle La puissance de Dieu est en train de te visiter Commence à liker la vidéo Et je prie pour que Dieu te localise maintenant Par sa puissance et par sa grâce Je prie maintenant Alors que tu es en train de liker cette vidéo Que la grâce de Dieu te localise Que les anges de Dieu te localisent Maintenant au nom de Jésus Christ Maintenant au nom de Jésus Christ C'est un acte de foi C'est un acte de foi C'est un acte de foi De repérage Que tu es en train de poser Devant le trône de Dieu Alors que tu poses cet acte de repérage Devant le trône de Dieu Que la main de Dieu te localise là où tu es Que la main de Dieu te localise là où tu es Je prie pour toutes les personnes Qui likent la vidéo C'est pour toutes les personnes Qui ont liké Au nom de Jésus Christ Je prie que la main de Dieu Te localise là où tu es Que la puissance de Dieu Que la puissance de Dieu te localise là où tu es Que l'ennemi te lâche Et qu'aujourd'hui tu sois repéré Par la main puissante de Dieu Je disais Romain Le chapitre 8 Le verset 1 Est-ce que quelqu'un a une sainte colère ici ? My God Hallelujah Est-ce que quelqu'un a une sainte colère ici ? Oh my God Oh my God Romain chapitre 8 verset 1 Prenez maintenant votre Bible Romain chapitre 8 verset 1 Je commence à lire la parole du Seigneur La Bible est en train de nous dire Dans Romain Le chapitre 8 Le verset 1 La Bible dit Il n'y a donc Maintenant Pas avant Oh God Pas avant Mais maintenant La Bible dit Il n'y a donc Maintenant Pas avant N'est-ce pas ? Il n'y a donc Maintenant Si avant Il y avait des choses Je ne te parle pas d'avant Je ne te parle pas de ce que tu as vécu hier Je ne te parle pas de ce que tu as vécu il y a un mois Je ne te parle pas de ce que tu as vécu il y a deux mois Je ne te parle pas Quelqu'un peut écrire avec moi Mon Dieu Est le Dieu de maintenant Oh my God Oh my God La Bible dit Il n'y a donc Maintenant 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 Le Dieu Le Dieu de la délivrance Le Dieu de la prière révolutionnaire Le Dieu que la Bible est en train de parler Dans Romain le chapitre 8 Le verset 1 Il est le Dieu de maintenant Maintenant Dis avec moi maintenant Oh my God Dis avec moi maintenant Dis avec moi maintenant 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 Pas hier Pas avant-hier Pas il y a 5 ans Pas il y a 2 ans Pas il y a 6 ans Pas il y a 7 mois Pas il y a 3 mois Pas il y a 4 heures Pas il y a 2 heures Maintenant 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 Écris avec moi maintenant Pendant que tu es en train d'écrire maintenant Maintenant, l'éternel Dieu est en train d'être localisé maintenant. My God. La grâce de Dieu est en train d'être localisé maintenant. Tu as un Dieu de maintenant. Pas un Dieu d'hier. Pas un Dieu d'autrefois. Pas un Dieu de le passé. Mais le Dieu de maintenant. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole-là? C'est sur cette base de parole que nous allons nous approcher dans les tribunaux de Dieu. Il n'y a donc maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Il n'y a donc maintenant. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu est en train d'insister sur maintenant. Parce que c'est maintenant que les choses commencent. C'est maintenant que ta délivrance commence. Si tu crois cela, cela va se manifester maintenant. C'est maintenant que l'éternel entre en scène dans ta vie. C'est maintenant que le voile tombe de tes yeux. C'est maintenant que l'aveuglement tombe de tes yeux. C'est maintenant que la malédiction s'arrête. C'est maintenant que le blocage s'arrête. C'est maintenant que les célibats tombent. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. J'ai dit bien que c'est maintenant. Quelqu'un peut commencer à crier avec moi c'est maintenant. Tu peux commencer à le proclamer là où tu es. Tu proclames, tu dis c'est maintenant. C'est maintenant. Mon miracle commence maintenant. Tu peux commencer à dire, tu peux commencer à le proclamer. Dis mon miracle, mon miracle commence maintenant. Mon miracle commence maintenant. Ma, 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 ma. Mon miracle commence maintenant. La grâce de Dieu me localise maintenant. La puissance de Dieu me localise maintenant. La gloire de Dieu me localise maintenant. C'est maintenant que ça commence. Un nouveau vent commence maintenant. Une nouvelle histoire commence maintenant Je ne sais pas dans quel domaine Que tu veux vivre Dieu Tu veux vivre la gloire de Dieu Mais je voudrais te dire Que ce que tu déclare C'est ce qui va arriver Ce que tu proclames C'est ce qui va arriver Si tu ne doutes pas Si tu ne doutes pas Ce que tu déclare de ta bouche C'est ce qui va arriver Commence à le dire là où tu es Commence à dire c'est maintenant que ça commence Oh my God Oh my God Oh my God C'est maintenant que ça commence C'est maintenant que mon miracle commence Merci Jésus C'est maintenant que ma grâce commence Merci Jésus C'est maintenant que ma gloire commence C'est maintenant que mon miracle commence C'est maintenant que mon miracle commence C'est maintenant que mon miracle commence Pas avant C'est maintenant C'est le Dieu de maintenant Que je suis en train de prier C'est le Dieu de maintenant que je suis en train de prier. C'est le Dieu de maintenant que je suis en train de prier. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, bien aimé, que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont sous des condamnations. Mais la Bible est en train de dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, la prière que nous allons faire aujourd'hui, la prière que nous allons faire, c'est une... Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Je suis en train d'insister. Si tu es en train de nous suivre et que ce n'est pas minuit chez vous, bien aimé, vous avez l'opportunité. Vous avez le privilège de faire cette prière deux fois. Ça veut dire, en live, pendant que je suis en train de prier, et à minuit de chez vous, avant que tu puisses dormir. Parce que c'est le tribunal de minuit. C'est une orientation que nous avons reçue de la part du Seigneur. Donc tu as le privilège, l'opportunité de le faire deux fois. Et là, cher ami, la grâce et la puissance de Dieu va encore te localiser d'une manière exceptionnelle. Écoutez, bien aimé, s'il y a un tribunal de Dieu, un tribunal de 24 heures sur 24, que nous venons frapper à la porte de ce tribunal à minuit, c'est que, bien aimé, il y a aussi un tribunal maléfique, le tribunal des sorciers. Aujourd'hui, nous allons prier pour sortir des bancs, des accusés. Quelqu'un m'a saisi ici? Est-ce que quelqu'un m'a saisi ici? Tu vas prier pour sortir des bancs, des accusés. Du banc des accusés. Des bancs des accusés. Il y a quelqu'un qu'on a accusé. Il y a quelqu'un qu'on t'a condamné. Tu es dans la zone des bancs des accusés. Et aujourd'hui, oh my God, est-ce que quelqu'un m'a encore, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Maintenant, arrêtons d'écrire. Arrêtons, s'il vous plaît, d'écrire et connectez-vous maintenant à la prière. Connectez-vous à la prière. Lévez-vous là où vous êtes. Prenez votre manteau. Prenez votre manteau, n'est-ce pas? Prenez votre manteau et prenez les dossiers que nous sommes en train de prier. Pour tous ceux qui ont fait leur sacrifice, chers amis, faites l'orientation que je vous ai donnée pendant le live. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Arrêtons maintenant d'écrire, chers amis, et montons maintenant dans la présence de Dieu. Montons maintenant dans la présence de Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons sortir des bancs des accusés. Je sors des bancs des accusés. Tu dois sortir des bancs des accusés. Qui t'a condamné dans les tribunaux des sorciers? Qui t'a condamné? Quels sont les juges qui t'ont condamné dans les tribunaux des sorciers? Bien-aimé, arrêtons d'écrire. Connectez-vous, chers modératrices. Toute personne qui est en train de faire le tchat, merci de bloquer cette personne-là qui ne puisse pas, n'est-ce pas, nous distraire pendant que nous sommes en train de prier. Soyez vigilants, chers modératrices. Merci, n'est-ce pas, de bloquer les écrits de toutes les personnes qui vont écrire pendant que nous sommes en train de prier. Car c'est une forme de distraction. Maintenant, lève-toi là où tu es. Sois prête maintenant. Et nous allons commencer à prier devant la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses recevoir, recevoir, recevoir la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons. Lorsque nous commençons le live, connecte-toi aux premières minutes. Parce que c'est là que nous donnons les orientations. Manara, basabro, charaga. Lève maintenant tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Commence maintenant à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment. Commence à bénir le Seigneur pour ses instants de grâce. Commence à bénir le Seigneur pour sa gloire dans ta vie. Lève maintenant tes mains là où tu es. Commence à bénir Dieu pour cette dimension. Pour cette dimension qui veut nous amener dans sa présence. J'entends quelqu'un prier. Rabba San Dara Baba. Adonai laisse mon âme te célébrer. Adonai laisse mon âme te louer. Adonai laisse mon âme te célébrer. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de mon miracle. Tu es le Dieu de mon miracle. Laisse-moi te rêver. Laisse-moi te célébrer. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon maître. Laisse mon âme te louer. Parce que tu es merveilleux. Encore cette nuit. Tu m'accordes cette grâce de m'approcher de toi. Tu m'accordes cette grâce de m'approcher de toi. Yahweh Adonai. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. A cause de ta grâce. A cause de ton amour. A cause de ta fidélité. Je viens te louer. Je viens te célébrer. A cause de ta fidélité. Tu es tellement bon. Tu es tellement glorieux. Tu es tellement puissant. Tu es tellement glorieux. Tu es tellement puissant. Je viens te louer. Les dieux qui me donnent le pouvoir. Les dieux qui me donnent le pouvoir. Les dieux qui me donnent le pouvoir. Les dieux qui m'investissent d'autorité et de puissance. La Bible dit dans Luc, les chapitres 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur Dieu, je viens par cette parole. Je m'approche devant toi par cette parole. Et je déclare que j'ai le pouvoir. Que j'ai le pouvoir. Que j'ai le pouvoir. Je suis investi de pouvoir et d'autorité pour briser et d'autorité pour briser et éradiquer le zœur de l'ennemi. Je suis investi de pouvoir et d'autorité pour briser et éradiquer le zœur de l'ennemi. Je suis investi de puissance et de gloire pour éradiquer le zœur de l'ennemi. Je suis investi de pouvoir et d'autorité pour briser le zœur de l'ennemi. Je suis investi de Dieu. Je combattre avec les anges de Dieu qui sont avec moi. Adonai, laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te glorifier. Laisse mon âme te magnifier. Laisse mon âme glorifier ton sénant. Bénis ta sainte été. Qui est comme toi ? Qui est semblable à toi ? Toi, le Dieu de ma vie. Toi, le Dieu de mon miracle. toi celui qui me donne la victoire sur le combat de ma vie. Père etternel, je m'approche maintenant devant ton trône de grâce. Je m'approche maintenant devant ton trône de grâce. Je m'approche maintenant devant ton trône de gloire. Yahweh Adonai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu de ma vie. El Shaddai. Le Dieu de mon miracle. El Shaddai. Le Dieu de mon miracle. El Shaddai. Le Dieu de mon miracle. Yahweh lève-toi. Yahweh lève-toi. Lève-toi Seigneur. Je m'approche devant ton trône de grâce. Je m'approche devant ton trône de grâce. Oh hallelujah. Je viens de célébrer les dieux puissants. Les dieux tout puissants. Tu es au-dessus de toutes les puissances. Tu es au-dessus de toutes les puissances. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de ton nom. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de ton nom. Il n'y a aucune puissance sur la terre. Sur la terre. Parmi les hommes. sous la terre. Il n'y a aucune puissance dans les cieux. Qui est au-dessus de ta puissance. Qui est au-dessus de ta puissance. Yahweh Adonai. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie. Je m'approche de toi. Yahweh me voici. Yahweh me voici. Yahweh me voici. Yahweh me voici. Adonai. 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 Me voici. Me voici devant ton trône de grâce. Me voici devant ton trône de grâce. Me voici devant ton trône de grâce. Me voici me présenter devant ton trône de grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix. Tu vas maintenant prier que tu sois équipé. Tu vas prier que tu sois équipé. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Que les paroles de ta bouche soient des paroles. Sois des paroles accompagnées par le flamme de feu. Que ta langue soit la langue brûlée par le flamme de feu. Par les flammes de feu. Que tes paroles de ta bouche libèrent le ciel. Libèrent le ciel tout ce que tu diras en autorité, en puissance. Que cela puisse accomplir qu'aucun démon, qu'aucune autorité ne s'oppose aux paroles de ta bouche. Pendant que tu es en train de les suivre, tu vas commencer maintenant à prier. Tu dis Seigneur que les paroles de ma bouche soient les paroles d'autorité. Je suis investi du pouvoir et d'autorité. Je suis investi du pouvoir et d'autorité. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ, je reçois, je reçois l'autorité de Dieu. Je reçois la puissance de Dieu. Je reçois la grâce de Dieu. Je reçois le miracle de Dieu dans ma vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Là où tu es maintenant. Prie que tu sois revêtu. Que tu sois revêtu pour entrer dans ces combats. Que tu sois revêtu par la puissance de Dieu. Que tu sois couvert par les sangs de Jésus. Et l'effet d'avoir commence à prier. Commence. J'entends quelqu'un brûler ici. J'entends quelqu'un brûler. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Que tu sois revêtu de l'anxiété. Que tu sois revêtu de l'anxiété. Que tu sois revêtu de l'anxiété. Rabababa Shabra Rababababa Rebe-rebe-abababa Rababababa Reboshanga-rabaga Mama-ma-ma-ma-ma Hey mama-ma-ma-ma Re-kamama-sa Rabababa-shir Ramamamosa Re-kete-baba Rabase-pro Ika-mamama Re-mamama Re-mamosa Raga Re-brasabroga Rabababosa Re-kete-re-baga Rabababa Re-bashabra Mamrosa Raga Eka-maraba E-rabosa E-kete-re-boshan Mama-ma-ma-ma-ma-ma Raga Eka-maraba Au nom puissant Et précieux de Jésus-Christ Que je sois revêtu maintenant Que je sois revêtu maintenant De l'onction de Dieu De l'onction de Dieu De la puissance de Dieu De la puissance de Dieu Que je sois revêtu maintenant 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 Revêtu 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 De la grâce de Dieu Il est vêtu De l'onction de Dieu Il est vêtu De la puissance de Dieu Au nom puissant Et précieux De Jésus-Christ Saint-Esprit de Dieu Que les paroles de ma bouche Sois de flamme de feu Que les paroles de ma bouche Sois de flamme de feu Que les paroles de ma bouche Sois de flamme de feu Que les paroles de ma bouche Sois de flamme de feu Je parlerai Je parlerai Et le monde de ténèbres Écoutera Je parlerai J'imposerai J'imposerai La puissance de Dieu Aucune puissance Aucun démon Ne peut s'opposer Aux paroles Qui sont de ma bouche Je déclare Je déclare Je déclare Je déclare Je déclare Dans le nom puissant Et précieux De Jésus-Christ Aucun démon Aucun démon De l'enfer Quel que soit son nom Quel que soit sa taille Quel que soit sa puissance Ne peut s'opposer Aux paroles de ma bouche Je le déclare Je le déclare Je le déclare Au nom puissant Et précieux De Jésus-Christ J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier Déclarer Aucun démon De l'enfer Ne peut s'opposer Aux paroles de ta bouche Lorsque tu parleras Lorsque tu parleras Aucun démon Ne peut s'opposer Aux paroles de ta bouche Au nom puissant Et précieux De Jésus-Christ Au nom puissant Et précieux De Jésus-Christ Les paroles de ta bouche Libèrent la flamme Libèrent le feu Libèrent le feu Les paroles de ta bouche 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 Libère le feu Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ J'entends quelqu'un prier avec moi J'entends quelqu'un prier avec moi Je vais libérer le feu Je libère le feu Je libère le feu Par la parole de ma bouche Mes paroles Ma prière Va causer des dégâts Va causer des dégâts Dans les camps des sorciers Va causer des dégâts Dans les camps des mésoprécières entêtés Ma prière Ma prière Va causer des dégâts Va causer des dégâts Bien aimé dans le Seigneur Commence à déclarer cela Ta prière Va causer des dégâts Dans les camps des tes ennemis Là où ils sont rassemblés Là où ils t'attaquent Là où ils préparent leurs pièges Là où ils préparent leurs programmes Là où ils préparent leurs pièges La prière de ta bouche Va causer des dégâts Va causer des dégâts Va causer des dégâts Va le frapper 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 Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Monte encore Monte dans la sainte colère Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Au nom puissant et précieux de Jésus Christ La parole Les paroles Les paroles Les paroles Qui sortiront de ma bouche Sont puissantes Sont puissantes Et peuvent causer des dégâts Peuvent causer des dégâts Dans les camps des sorciers Mes paroles Causent des dégâts Dans les camps des sorciers Je ne parlerai pas seul Je parlerai avec la puissance de Dieu Je ne m'avance pas seul Je m'avance avec la puissance de Dieu Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Délimé là où tu es Promène dans ta Bible Promène dans ta Bible Promène dans ta Bible Romains Dans les chapitres 8 Le verset 1 Tu vas commencer à prier Par rapport à ce verset Romains chapitre 8 Verset 1 La Bible dit Il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Bien aimé dans le Seigneur Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas t'élever Là où tu es Tu vas t'élever Tu dis Seigneur Je m'approche Devant ton tribunal Et je quitte les bancs des accusés Tu dois quitter les bancs des accusés Tu dois quitter les bancs des accusés Qui t'a accusé Qui t'a placé Sur les bancs des accusés Quelle condamnation Qui pèse sur toi Quelle condamnation Pèse sur tes enfants Quelle condamnation Pèse sur ta vie Aujourd'hui Tu vas quitter Seigneur des accusés Commence à prier là où tu es Commence à prier là où tu es N'attends pas Que quelqu'un prie à ta place N'attends pas Que quelqu'un cherche Dieu à ta place N'attends pas Que quelqu'un renverse à ta place Si tu ne te lèves pas Personne se lèvera à ta place Si tu ne combats pas Personne ne combattra ta place Si tu ne renverses pas Personne ne renversera ta place Lève-toi Avec Jésus-Christ Commence à prier maintenant Quitte les bancs des accusés Quitte les bancs des accusés Quitte les bancs des accusés Je quitte maintenant Les bancs des accusés Aujourd'hui Aujourd'hui, je quitte les bandes désaccusées J'ai quitté, je sors de là Je sors, je sors de là Je sors, je sors, je sors de là Maman, mamamama Ayaka baba Щ Lağababa, lakaba Commence à prier, commence à prier. Qui t'a condamné? Qui t'a accusé? Tu dois quitter les bancs des accusés Ce n'est pas ta place Tu dois quitter les bancs des accusés Ce n'est pas ta place Tu dois quitter là Lève-toi, lève-toi dans la prière Voilà pourquoi tu dois prier Débou et tu dois faire des mouvements Dans la présence de Dieu Lève-toi là où tu es Qui t'a condamné à la maladie Qui t'a mis dans le banc des accusés des malades Qui a dit que tu mourras De cette maladie Qui a dit que tu es condamné au cancer Qui a dit que tu es condamné A cette maladie, tu dois quitter les bancs des accusés J'entends quelqu'un prier ici J'entends quelqu'un prier ici J'entends quelqu'un prier ici Je ne sais pas dans quel banc Des accusés qu'on t'a placé Mais ce que je sais C'est qu'aujourd'hui tu vas quitter Les bancs des accusés Lève-toi, commence à prier Commence à prier, monte encore Eh Yahweh Shababababa Shababababa Rakarabasa Shabababababa Rosababababa Je quitte les bancs des accusés Je sors de là Qui m'a gonnalé, qui m'a placé au banc des accusés Sur ces bancs-là, ce n'est pas ma place 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 Oh nob puissant Et précieux de Jésus Christ Oh nob puissant Et précieux de Jésus Christ Je sors de là Je sors de là Je sors de là Ra-ba-ba-ba Eka ma mama Ema-ma-ma Ema-ma-ma Ema-ra-ba Commence à prier Commence à briller, tu dois sortir de là Tu dois sortir de là Des bandes, des accusés Là où tu as été placé Là où tu as été placé Ce n'est pas ta place Quand ça brille là où tu es Monte encore Avec agressivité Monte encore Avec violence Monte encore Avec violence spirituelle Monte encore Avec agressivité spirituelle Monte encore Avec violence spirituelle monte encore avec agressivité spirituelle commence maintenant monte encore monte encore monte encore maintenant 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 au nom puissant et précieux de jésus christe au nom puissant et précieux de jésus christe je te demande de monter n'attends pas que quelqu'un brille pour toi commence à briller tu dois sortir tu ne sais pas qui t'a placé sur ces bandes des accusés aujourd'hui tu dois sortir de là si c'est ton père qui t'a placé là tu dois sortir de là si c'est ta mère qui t'a placé là tu dois sortir de là si c'est la famille de ton père qui t'a placé là tu dois sortir de là si c'est la famille de ta mère qui t'a placé là tu dois sortir là tu dois sortir de là tu dois sortir de là si ce sont tes amis tes amis tes amis ennemis ils t'ont amené ils t'ont amené sur les bancs des accusés Aujourd'hui tu dois sortir de là Si c'est ta famille, tu dois sortir de là Si c'est ton ex-mari Si c'est ton ex-mari Tu dois sortir de là Si c'est ta femme, ex-femme Tu dois sortir de là Si c'est ton mari, tu dois sortir de là Ce n'est pas ta place Commence à prier Commence à battre tes mains Commence à battre tes mains Pendant que tu es en train de battre tes mains Tu es en train de le frapper de folie Tu es en train de le frapper de trouble Tu es en train de le frapper de folie Commence à prier Monte encore Monte encore Monte encore Sors Sors devant des accusés Sors Aujourd'hui tu l'as sorti Aujourd'hui tu dois sortir Des bancs des accusés Tu dois sortir Des bancs des accusés Tu dois sortir Des bancs des accusés Là où on t'a placé Là où on t'a mis Là où on t'a placé Qui t'a condamné Oh Yahweh Sors de là J'entends quelqu'un prier Tu vas sortir Le chêne Le chêne Qui te maintient Sur le banc des accusés Qui te maintient Dans la condamnation Qui te maintient Dans la condamnation Sont brisés maintenant Sont brisés maintenant Sont brisés maintenant Non tu n'es pas condamné Non tu n'es pas condamné Romains chapitre 8 Le verset 1 Annuler cette condamnation Annuler cette condamnation Annuler cette condamnation Annuler cette condamnation Non tu n'es plus condamné Tu n'es plus condamné Alors tu dois sortir Des bancs des accusés Commence à prier Commence à prier Que ta prière Que le Seigneur Dieu Envoie les anges Que le Seigneur Dieu Précipite des anges Que le Seigneur Dieu Envoie les anges Avec précipitation Pour que tu sors Pour que tu sors Pour que tu sors Des bancs des accusés Des bancs des accusés Tu dois sortir de là 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 My God My God Ravos Sabraga Monte encore Monte encore Monte dans la présence De Dieu Monte dans la présence De Dieu Monte dans la présence De Dieu Gâche Tous ceux-là Qui ont le manteau Tenez votre manteau Prenez votre manteau Tenez ça à votre main Et pendant que tu es En train de prier Tu utilises ton manteau Pour que tu sors Maintenant Que tu sors maintenant Des bancs des accusés Des bancs des accusés Des bancs des accusés Écoutez Cette orientation Est hautement prophétique Pendant que tu es En train de prier Tu te tournes Dans les tribunaux De Dieu Tu te tournes Dans les tribunaux De Dieu Et tu dis Seigneur Je ne mérite pas Cette condamnation Parce que ta parole Me dit Dans Romain Chapitre 8 Le verset 1 Il n'y a plus De condamnation Je ne vois pas C'est lui qui peut Me condamner Je ne sais pas C'est lui qui peut Me condamner Quel que soit son nom Quel que soit son alliance Avec moi Quel que soit son lien De parenté avec moi Quel que soit le lien Parmi ça Que nous avons Avec cette personne La condamnation N'a pas de place Dans ma vie La condamnation N'a pas de place Dans ma vie Je ne peux pas Être sur le banc Des accusés Bien-aimé dans le Seigneur Si on t'a placé Sur le banc Des accusés Avec ta famille Tu vas sortir de là Tu vas sortir de là Ton sort est différent Ton sort est différent Commence à prier Déclare Mon sort est différent 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 Mon sort est entre Le main De l'éternel Des armées Mon sort Et entre Le main de l'éternel Des armées, mon sort N'est pas entre Le main des sorciers, de ma famille Mon sort n'est pas entre Le main des gardiens d'hôtel De ma famille, mon sort N'est pas entre Le main des sorciers, de ma famille De mes amis, ennemis Mon sort est entre Le main de l'éternel Je le répète, je le répète Que le ciel m'entend, que la terre M'entend, que les habits m'entend Mon sort n'est pas entre les mains de quelqu'un, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un ami ennemi, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un être humain qui décide sur mon sort. Qui décide sur mon sort, qui décide sur mon sort, mais mon sort, mais mon sort, mon sort est entre les mains de l'éternel, des armées, mon sort est entre les mains de l'éternel, des armées, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je te recommande mon sort, mon fort, mon sort. La Bible me dit, la Bible me dit, il recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira, et il agira, et il agira, et il agira. Yahweh, entre tes mains, je te recommande ce dossier, Yahweh, entre tes mains, je te recommande mon sort, mon sort, et entre les mains de Dieu, maintenant, 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 je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, dans les non-puissants et précieux de Jésus-Christ, que toute personne qui décide sur mon sort, qui décide sur mon sort, soit confondée. J'entends quelqu'un prier, monte encore, monte encore, c'est le jour de ta délivrance, monte encore, n'attends pas que quelqu'un prie à ta place, N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place, n'attends pas que quelqu'un puisse prier à ta place, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place, si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place, Si tu ne renverses pas, personne ne renversira ta place, lève-toi, combat avec Jésus-Christ, lève-toi, renverse avec Jésus-Christ, lève-toi, brise avec Jésus-Christ, brise maintenant, commence à prier, En nom de Jésus-Christ, mon sort est entre les mains de l'Éternel, bien-aimé, tu vas prier maintenant, toute personne, qui t'a amené sur le banc des accusés, qu'ils soient frappés, Je suis en train de dire, toute personne, qui a amené ta photo, toute personne, qui a amené ta photo, sur les bancs des accusés, qu'ils soient frappés, Toute personne, qui a amené ta vie, qu'ils soient ton mari, qu'ils soient ton ex-mari, qu'ils soient ta femme, qu'ils soient ton ex-femme, bien-aimé, Toute personne, qui t'a amené, sur les bancs des accusés, qu'ils soient frappés, puisque toi, tu es sorti de ces bancs, c'est lui qui doit porter la condamnation, Hey, my God, my God, Rababababashébra, Regabababashékebabo, Rabosabraga, Galates, chapitre 5, verset 10, My God, Galates, chapitre 5, verset 10, Les révolutionnaires connaissent ces versets et cette prière, C'est la prière que tu dois faire cette nuit avant de dormir, Galates, chapitre 5, verset 10, Prière des sentinelles, Nous allons faire ça maintenant, Et c'est ce que tu dois faire avant de dormir, Galates, chapitre 5, verset 10, La Bible me dit, J'ai cette conscience en vous, J'ai cette conscience en vous, Dans le Seigneur, Que vous ne penserez pas autrement, Mais celui qui vous trouble, Quel qu'il soit, En portera la peine, Lorsqu'on parle d'une peine, On parle d'une condamnation, Lorsqu'on parle d'une peine, On parle d'une sentence, En fait, Là où on t'a placé, Sur le banc des accusés, La peine qui était contre toi, Ça sera contre celui qui t'a misé sur ce banc, Est-ce que je parle à quelqu'un, Tu n'as pas perçu d'écrire, Commence à prier, La peine qui était contre toi, La peine qui était contre toi, Sera contre celui qui t'a amené, Sur les bancs des accusés, Sur la 10ème génération, La 1ère génération, Il sera frappé à la 1ère génération, Il sera frappé à la 2ème génération, Il sera frappé à la 3ème génération, A la 4ème, A la 5ème, A la 6ème, A la 7ème, A la 8ème, A la 9ème, A la 10ème génération, Si tu es bébé spirituel, Et tu ne veux pas grandir, Laisse nous, Tu vas être choqué pour rien, Est-ce que je parle à quelqu'un ici, C'est lui qui t'a amené sur le banc des accusés, Il va être frappé, C'est lui qui t'a amené sur le banc des accusés, Utilise Galates chapitre 5 verset 10, Galates 5 verset 10, La Bible dit, Je répète encore ce verset, La Bible dit, Je sais de confiance en vous, Dans le Seigneur, Et vous ne penserez pas autrement, Mais c'est lui qui vous trouble, Quel qu'il soit, Emportera la peine, C'est lui qui t'a troublé, C'est lui qui t'a amené, Sur le banc des accusés, C'est qu'on a la soupe à tomber sur lui, Commence à prier, Tu n'as pas besoin d'écrire, Commence maintenant à prier, La condamnation qui a été sur toi, Tombera sur la personne, Sur l'esprit qui t'a amené, Sur le banc des accusés, Là où on t'a accusé, On ne te retrouvera plus là-bas, On ne te retrouvera plus là-bas, Commence à prier là où tu es, Commence à prier maintenant, Commence, J'entends quelqu'un prier, J'entends quelqu'un prier, J'entends quelqu'un prier, J'entends quelqu'un prier, Commence, J'entends quelqu'un prier, Oh God, Que la peine tombe sur celui qui m'a amené, Sur le banc des accusés, Alors que je sors, Je sors, Je sors, Des bancs des accusés, Celui qui m'a amené là-bas, Qu'il porte la peine, Qu'il emporte la peine, Qu'il paie les conséquences, Qu'il paie les conséquences, Qu'il paie les conséquences, Qu'il paie les conséquences, Je viens devant le tribunal de Dieu, Je viens devant le tribunal de Dieu, Et je déclare, Que l'éternel Dieu, Selon Romain, Chapitre 8, Le verset 1, Il a brisé, Les condamnations, De ma vie, Il n'y a plus, Aucune condamnation, Je déclare, Que je sors, Des bancs des accusés, Des bancs des accusés, Et toute personne, Qui m'a amené, Sur le banc, Des accusés, Soit frappé, Qu'il porte la peine, Selon Galate, Chapitre 5, Verset 10, Toute personne, Qui m'a condamné, Au célibat, Qu'il porte cette peine, Jusqu'à la 10ème génération, Toute personne, Qui m'a condamné, Qui a attaqué mes finances, Que ces finances, Soit attaqué, Soit attaqué, Jusqu'à la 10ème génération, Toute personne, Qui a combattu ma vie, Toute personne, Qui fait mon malheur, Qui fait ma mort, Qu'il descend vivant, Qu'il descend vivant, Dans les séjours de mort, Qu'il descend vivant, Dans les séjours de mort, C'est l'Opsaume, Les chapitres 55, A partir du verset 15, Sœurs et l'Isset, Je déclare, Qu'il descend vivant, Qu'il descend vivant, Dans les séjours de mort, Je déclare, Que toute personne, Qui m'a condamné, Au blocage, Qui a imposé, Un blocage, Le trouble, Dans ma vie, Dans mes affaires, Qu'il soit troublé, Qu'il soit troublé le lundi, Qu'il soit troublé le mardi, Qu'il soit troublé le mercredi, Qu'il soit troublé le jeudi, Qu'il soit troublé le vendredi, Qu'il soit troublé le samedi, Qu'il soit troublé le dimanche, Au nom puissant, Et pressionné Jésus Christ, Il y a une puissance qui se libère, Il y a une puissance qui se libère, Maintenant, 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 Regébassa, Mabroshara, Qu'il soit condamné, Qu'il soit condamné, Que ces enfants soient condamnés, Que les enfants de ces enfants soient condamnés, Que les enfants des enfants, Des enfants de ces enfants soient condamnés, Que les enfants, des 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 enfants, de ces enfants soient condamnés, qu'ils portent la peine, qu'ils emportent la conséquence, qu'ils emportent la conséquence, qu'ils emportent la conséquence. Selon la Bible, œil pour œil, dent pour dent Il emportera la peine, il emportera la peine, il emportera la peine Il emportera la peine, au nom puissant et précieux de Jésus Christ C'est lui qui a troublé ma santé, c'est lui qui a troublé ma santé Portera la peine, emportera la peine, emportera la peine Que Galate, chapitre 5, verset 10, les juges Que Galate, chapitre 5, verset 10, les juges Que Galate, chapitre 5, verset 10, les juges Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Commence à prier Il y a une grâce qui se libère 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 Tu es en train de sortir des bandes des accusés Oui, tu sors, aujourd'hui tu dois sortir Ne prie pas par habitude Sois imprévisible Ne prie pas par habitude Prie dans la révélation Ne prie pas par habitude Les habitudes n'amènent pas la délivrance Les habitudes n'amènent pas la délivrance N'amènent pas la délivrance Prie d'une façon prophétique Prie d'une façon spirituelle Prie d'une façon de révélation Dans la prière devant la face de Dieu Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Je suis en train de prier C'est lui qui m'a amené sur le banc des accusés Qu'il soit accusé lui-même Qu'il soit accusé lui-même Que le sort qui était contre moi Pèse sur sa vie Retourne sur sa quête Retourne sur sa quête Je dépose les charbons ardents Je dépose les charbons ardents Je dépose les charbons ardents Sur sa tête Sur sa tête Qu'il soit frappé des délires et des folies Qu'il soit frappé des délires et des folies Selon ta parole Selon ta parole Selon ta parole C'est lui qui m'a accusé Il a amené mon nom Il a amené ma photo Il a amené le nom de mes enfants Il a amené le nom de mon mari Tu peux déclarer ça Il a amené le nom de ma femme Il a amené mes avoirs Il a amené ma carte bancaire Il a amené mes finances C'est lui qui m'a amené Dans le tribunal de minuit Dans le tribunal sorcellerique Dans le tribunal des sorciers Aujourd'hui Qu'il soit frappé Que les anges de l'éternel ne les laisse pas tranquilles Que les anges de l'éternel le tourmentent Qu'un esprit de tourment le frappe Qu'un esprit de tourment le frappe Qu'il soit frappé Par un esprit de tourment En empouchant et précieux de Jésus Christ Qu'il soit frappé Par un esprit de tourment Qu'il soit frappé Par un esprit de tourment Qu'il soit frappé par un esprit de tourment Maintenant Qu'il soit tourmenté les lundis Qu'il soit tourmenté les mardis Qu'il soit tourmenté les mercredis Qu'il soit tourmenté les jeudis Qu'il soit tourmenté les fredis Qu'il soit tourmenté les samedis Qu'il soit tourmenté les dimanches Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Qu'il soit tourmenté Qu'un esprit de tourment le poursuit Qu'un esprit de tourment le poursuit Qu'un esprit de tourment le poursuit Toute personne Qui marche dans les ténèbres Avec mon nom Qu'il soit confondu Que cette route Soit ténébreuse Et glissante Toute personne Commence à prier Toute personne Qui marche avec mon nom dans les ténèbres On amène ton nom dans les rayons Ils font des incantations Ils font des danses sorcelleriques Ils invitent des démons Des esprits maléfiques Contre toi Pour que toi tu n'avances pas Toute personne qui a amené ton nom Dans les ténèbres Qu'il reçoit le feu Qu'il soit confondu Je dis qu'il soit confondu Qu'il soit frappé de délire et de trouble Qu'il sache que tu sers un véritable Dieu Qu'il sache que tu sers un véritable Dieu Qu'il sache que tu sers un véritable Dieu Toute personne Qui a utilisé la nudité Pour te maudire Qu'il soit frappé Au nom puissant de Jésus-Christ Là où on t'a condamné Là où on a arrêté une sentence Cette sentence est annulée Marababa Shepro J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier Come on Monte encore Monte encore Yes Yes Monte encore Monte encore Monte encore Aujourd'hui Aujourd'hui Les sentences Maléfiques et sorcelleriques Vont être annulées au nom de Jésus-Christ Celui qui a pris ton nom Il a amené ça dans les ténèbres Que l'éternel les confonde Qu'ils soient confondus le lundi Qu'ils soient confondus le mardi Qu'ils soient confondus le mercredi Qu'ils soient confondus les jeudis Qu'ils soient confondus les vendredis Qu'ils soient confondus les samedis Qu'ils soient confondus les dimanches Au nom puissant de Jésus-Christ Écoute-moi Mets ta main sur le dossier là Mets la main Ta main droite Pourquoi la main droite? Parce que la main droite C'est la main d'autorité C'est la main du puissance C'est la main de la puissance La main droite La Bible dit Que Dieu nous soutient Pas par sa main gauche Mais par sa main droite Mais par sa main droite Il dit Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis De marche à pied Pose tes mains sur ce dossier là Ta main droite Ta main droite Ta main droite Représente La main droite de Dieu Qui touche ces dossiers Si tu es connecté avec Dieu maintenant La main de l'éternel va localiser ces dossiers Et toute sentence Qui était sur ce dossier Toute sentence Toute décision Toute complication Sur ce dossier S'arrête maintenant S'arrête maintenant S'arrête maintenant Le miracle est en train d'arriver dans ta vie J'ai dit le miracle est en train d'arriver dans ta vie Je disais le miracle est en train d'arriver dans ta vie Je disais le miracle est en train d'arriver dans ta vie Le miracle est en train d'arriver Maintenant 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 Que le miracle arrive dans ta vie Que le miracle s'impose dans ta vie Que le Dieu de mon onction Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac T'accorde un miracle Que le miracle arrive dans ta vie Reçois cela Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Que tu témoignes Dieu A cause de sa grâce Au nom de Jésus Christ Bien aimé Tous ceux qui ont fait leur sacrifice pour ce programme Leur action de grâce Selon la chiffrologie prophétique Que le Seigneur vous a instruit Nous allons prier L'éternel me disait Que non seulement ça sera le nombre de malheurs Qui frappera tes ennemis Mais ça sera le nombre de bénédictions Qui t'arriveront avant la fin de cette année Réternel me disait Je parle de la part du Seigneur Je déclare Oui Tiens cette feuille là Où tu as fait ton sacrifice Ton action de grâce Pour ce programme Quelqu'un m'a posé la question Tu peux encore le faire Le royaume des cieux Appartient au violon Non seulement ça sera le nombre de malheurs Qui frappera tes ennemis entêtés Mais Dieu me disait Alors que j'étais en train de prier Pour cette dernière ligne L'éternel m'a dit Que ça sera le nombre de bénédictions Qui s'attacheront à ta vie Avant la fin de cette année Tu comptabiliseras Oh my God Merci Saint-Esprit Tu comptabiliseras Les bienfaits de Dieu dans ta vie La deuxième vague ne te touchera pas Les vagues de maladies Des pandémies Ne te touchera pas Ni toi Ni tes enfants Ni les enfants des enfants Des enfants de tes enfants Épargnés de toutes sortes de pandémies Je parle tant qu'envoi de Dieu Que ton obéissance Que ton sacrifice Parle devant Dieu L'action de grâce Que tu as fait Selon les orientations Que Dieu nous a données Dans le premier numéro De ce programme Bien-aimé Ça sera le nombre de visitations Qui arriveront dans ta vie Ça sera le nombre Des anges des dieux Qui te localisera Que l'éternel accomplisse Ce qu'il a dit A la bouche de son serviteur Et que cela arrive dans ta vie Que ce soit le nombre de grâces Et de bénédictions Qui vont atteindre ta vie Maintenant La Bible dit Alors que Dieu frappait les Égyptiens Les enfants d'Israël Etait dans la célébration La même puissance Qui va frapper tes ennemis Sera la même puissance Qui te bénira En nom puissant Et précieux de Jésus Christ Reçois cette grâce Et que l'éternel Dieu te bénisse Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jusqu'à la fin de cette année L'éternel Dieu Te localisera Au nom de Jésus Christ Demain Six heures du matin Heure de Paris Douze heures Dix-huit heures Vingt-et-une heures Et minuit Heure de Paris Nous serons ensemble avec vous Que Dieu vous bénisse C'était votre frère et ami Joël Kamba L'apôtre Shalom chez vous